coucou bonjour ça va très bien moi aussi je suis en vacances depuis cinq minutes à peu près cinq minutes petites vacances petites vacances parce que pour vous situer on est mercredi et je reprends mercredi prochain juste une toute 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 petite semaine pour me permettre de partir un tout petit peu au soleil avec avec les copains on part au maroc vendredi matin à 7 heures on école à 7 heures de l'aéroport de nantes et puis on revient lundi 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 soir on atterrit de nouveau à nantes à 17 heures quelque chose comme ça alors autant vous dire que je vais je vais faire mes valises là tout à l'heure après on n'a pas grand chose à préparer quatre jours ça va être une petite une petite valise et puis on va loger dans un dans un riad qu'on loue là bas avec avec les potes donc on a vu quelques photos ça a l'air d'être sympa alors j'essaierai je vais essayer de vous construire quelque chose pour vous ramener un petit peu le souvenir de ce séjour qui logiquement s'annonce beau parce que la météo prévoit là bas entre 22 25 degrés de vendredi à dimanche et puis après apparemment quand on repart lundi il y aura un petit risque d'eau avec une petite baisse des températures à 19 mais bon on repart on repart je crois je crois qu'on repart à 14 heures quelque chose on a trois heures de vol c'est pas c'est pas énorme mais c'est pas c'est pas tellement éclairé tout ça quand même mais si j'augmente la petite journée je vais essayer de faire comme ça c'est pas beau c'est pas très très beau je vois qu'un peu de lumière là comme il faudrait peut-être que je remette ces lumières j'avais des lumières ici je les ai éteintes pour être quand même que je les remette parce que ah ouais non c'est pas beau du tout ça oulala 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 là je ne comprends pas il ya une il ya une zone ici un peu floue et je vois pas on verra peut-être ça ça peut-être que quand la vidéo va être terminée ça va peut-être disparaître j'en sais rien c'est vrai que c'est pas très pas très net alors je vous alors aujourd'hui on va pas faire de on va on va rien faire je vais rien créer avec vous aujourd'hui je vais juste vous partager vous montrer ce à quoi je me suis amusé ces derniers jours avec le avec l'agenda de daphnes diaries que domi m'avait offert donc c'est gelé je l'ai eu au téléphone et c'est vrai que je les remercie encore de ce superbe cadeau parce que elle se l'était acheté aussi elle m'avait offert offert celui là et c'est vrai un énorme coup de coeur qu'est ce que je l'aime mais qu'est ce que je l'aime je sais pas rien que de rien de regarder je suis bon je suis zen alors je vais je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai fait avec parce que le côté vraiment très très positif de cet agenda c'est que vous vous pouvez vraiment l'investir à votre à votre sauce on va dire et il ya plein de il ya plein de petites des petites choses à faire pour le pour le décorer donc on prend un petit peu de temps pour soi et c'est ça qui en soit très très agréable de de pouvoir on peut le faire sur d'autres agendas bien sûr on pourrait faire plein plein de choses mais celui ci est tellement tellement joliment illustré que ça aide ça aide je vais essayer de remettre la lumière parce que là j'ai vraiment l'impression d'être dans le noir on est en fin de soirée d'accord mais je vais essayer de boutique et quelque chose ah ben là j'ai l'impression que c'est mieux il ya toujours cette vague là je sais pas ce que je comprends pas mais là ça y est c'est mieux quand même on y voit plus clair et qu'est ce que je disais je parlais de l'agenda et puis parce que quand même tous les mois il n'y a pas de raison voilà Daphnez Diary, le dernier, est sorti il est très 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 joli on va le découvrir ensemble alors pour celles qui ne veulent pas le découvrir je vous invite à quitter la vidéo parce que c'est vrai que si vous l'attendez si vous voulez avoir votre propre effet de surprise il faut pas regarder effectivement mais qu'est ce qu'il est beau encore une fois après qu'est ce que je voulais qu'est ce que j'avais à vous raconter d'autres si j'ai répondu tout à l'heure à des commentaires je voulais faire une rack une réponse à vos commentaires mais ce matin je fin depuis ce matin j'étais pas j'étais pas vraiment super super en forme là il a fallu il m'a fallu la journée pour pour être mieux mais je sais pas j'avais quand même un espèce de petit fond de crève qui montait enfin et je me suis dit mon dieu mon dieu à deux jours du départ c'est pas c'est pas cool et clairement j'avais pas alors c'est pas que j'avais pas le temps mais pour pour faire ce genre de vidéos je vais être zen bien quoi bien par contre on m'a posé on m'a posé une question concernant alors c'est nathalie qui m'avait qui m'avait dit à ce serait cool si tu pouvais créer une page facebook et un compte insta alors je lui ai répondu que c'est pas que je ne veux pas c'est pas ça c'est juste que déjà youtube prend beaucoup de temps dans la réponse aux commentaires dans pardon dans pas mal de choses c'est déjà assez chronophage me caler une page facebook ou un compte insta en plus je suis pas je sais pas j'ai pas forcément le temps pour ça ça je pense que ça va me demander encore c'est rien quelquefois un clic plus un clic mais 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 trop trop je veux pas me faire submerger de tout ça je préfère rester focus sur la chaîne youtube plutôt que de m'éparpiller et de plus savoir rien gérer je je n'aurais que ça je ne travaillerai pas ou si j'étais à la retraite ou si j'avais un mi temps ou bien certes que j'investirai plus de temps dans les réseaux sociaux mais déjà youtube c'est c'est déjà je suis déjà au taquet à ce niveau là et et ce serait enfin je sais pas dans mon esprit aussi j'ai déjà m'afficher sur youtube c'est déjà énorme pour moi donc m'afficher sur tous les réseaux sociaux je suis pas prête je pense que je suis pas prête à ça je sais c'est peut-être pas c'est peut-être pas cohérent pour vous mais mais je n'ont déjà eu youtube c'est déjà bien c'est déjà bien c'est tout ce que je voulais je voulais préciser à ce niveau là donc nathalie désolé de ne pas pouvoir répondre favorable favorablement atta à ta demande c'était sympa de le souligner c'était sympa de le proposer parce que c'est bien d'être force de proposition comme ça mais mais c'est vrai que c'est une question qu'on m'avait déjà posé assez assez régulièrement et non ma réponse est toujours non donc c'est pas un nom ferme peut-être qu'un jour suivant suivant le temps le temps qui me sera alloué peut-être que j'ouvrirai un petit peu plus les portes des réseaux sociaux mais pour l'instant on va s'en tenir à youtube d'accord on m'avait également posé la question ainsi alors pour la résine pour cette fameuse résine je reviens à chaque fois dessus mais c'est parce que on m'a encore posé la question donc ça le lien regardez surtout n'hésitez pas à regarder dans les barres d'infos je mets assez régulièrement des liens pour pour vous rendre service donc j'ai remis le lien de la résine et j'ai remis d'autres liens aussi mais surtout n'hésitez pas à aller voir dans les barres d'infos et c'est très très important je le dis je le répète même dans l'espace communauté même si ça fait un petit moment là que j'ai pas j'ai pas publié on va faire un live bientôt mais ça je vous publierai je pense je ferai comme la dernière fois je vous dirai plusieurs jours à l'avance et puis si je vois qu'il ya vraiment trop d'absente je recalerai la date mais on va refaire un live à live bientôt alors peut-être avec une création en même temps possible possible ça je sais pas mais le live il est prévu il est prévu pour peut-être pas d'ici fin janvier je vais pas je vais pas faire de promesses que je pourrais pas tenir mais en tout cas il y en aura en février oui on va essayer de s'en caler 1 de toute façon je vous ferai un retour à rete ah oui bah je me dis oui pour le retour du maroc ouais ça aurait peut-être été je sais pas dites moi ce que ce que vous en pensez est ce que je fais une vidéo toute seule ou est-ce que je fais un live avec ce que je vais avoir ramené du du maroc pourquoi pas alors sachant que je vais essayer de me ramener le maximum de choses pour le scrap pour la scraproom je vais pas ramener des choses de déco pour la maison il ya largement assez de crottes 1 on n'en peut plus on n'en veut plus donc je vais pas ramener de choses de déco ni de vaisselle ni de choses comme ça non je pense que je vais consacrer ma recherche exclusivement au scrap donc je vais essayer de trouver des papiers je vais essayer de ramener des journaux si je veux ramener des journaux avec avec l'écriture et ce que je pense que ça peut être ça peut être sympa je vais je vais essayer alors de trouver des enveloppes je vais regarder un petit peu leur enveloppe dans on va aller dans un hypermarché parce que comme on est dans un dans un riad privé on va aller faire nos courses pour le petit déjeuner notamment après je pense que les autres repas on va aller les prendre dans des petits restos des choses comme ça et donc on va avoir l'occasion de d'aller chercher de l'eau aussi surtout surtout un ou deux packs d'eau et puis et puis je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il ya je vais ramener par contre je pense un petit peu de un petit peu d'épices des choses comme ça de la bouffe la bouffe et puis et puis comme on va aller faire les soucles des trucs comme ça peut-être quelques tissus peut-être j'ai pas d'idée forcément des perles peut-être ça des perles ou des trucs de ce genre là alors peut-être qu'il ya des idées si vous avez des idées à me dire attention si tu vois ça ça pourrait être sympa domi hier quand je l'ai eu au téléphone elle me dit tu peux peut-être trouver des papiers type papyrus ou des choses comme ça là je vais regarder je vais ramener des carrés d'ombre ça c'est incontournable je vais essayer de m'en ramener au moins au moins 20 à 25 20 à 25 j'ai ramené aussi de l'encens et puis je sais pas des huiles essentielles encore les huiles essentielles j'aime bien j'aime bien les acheter quand même dans mes magasins de référence dans les parapharmacies ou les pharmacies donc j'ai mes marques quand même sécure on va dire on verra bien mais alors dites moi on soit je fais une vidéo toute seule pour vous présenter ce que je ramène ou alors on fait un live et puis je vous montre je vous montre en même temps ce que j'ai ce que j'ai trouvé là bas quoi d'autre pourquoi d'autres piottes un piottes alors domi m'a dit mais qu'est ce que vous faites de piottes pendant pendant votre votre séjour au maroc je suis dit là c'est incontournable on l'emmène chez papy mamie parce que ces cinq jours jeudi vendredi samedi dimanche lundi et mardi parce que lundi on va revenir tard donc je pense qu'on va revenir à la maison pas avant 21h le temps de décoller de décoller d'atterrir plutôt d'atterrir de récupérer les bagages on a notre notre voiture on la on la dépose dans un dans un parking privé oui si on veut dire tout cas c'est pas le parking de l'aéroport ça s'appelle ng park et le côté vraiment très très pratique c'est qu'on dépose notre véhicule il y a une navette qui nous prend et qui nous emmène directement aux portes de l'aéroport et au retour lorsque l'on récupère nos bagages on les appelle et là ils viennent nous rechercher aux portes de l'aéroport et il nous rembarque et il nous ramène à notre voiture c'est c'est vachement pratique nous depuis qu'on voyage et c'est ce que l'on fait et c'est très très sérieux surtout notre voiture est sécurisée dans un parking fermé gardé et pour vous donner une idée si toutefois ça vous cherchez quelques fois en comparaison avec l'aéro enfin le parking de l'aéroport de nantes en tout cas on est quand même sur une sur une marge de presque 10 12 euros en tout cas là pour les et des quatre jours on la dépose vendredi matin à 5 heures du matin on la récupère lundi à 18 heures ça me coûte 42 euros de parking alors que sur le parking de l'aéroport on est à plus de 10 12 euros quand même donc c'est vraiment bien et puis au moins il nous dépose vraiment à la porte on n'a pas besoin de crapahuter les parkings parce que les parkings sont immenses donc quelquefois de se trimballer la valise et selon le temps sous la pluie ou des choses comme ça c'est vraiment pas drôle et est vraiment et ng parc est vraiment à je crois trois minutes de l'aéroport donc c'est vraiment super rapide et donc jeudi soir alors jeudi soir on est sur nantes parce que on loge dans un hôtel comme on décolle à 7 heures du matin ça veut dire qu'il faut être à l'aéroport au bas mot à 5 heures donc on se voyait pas faire la route de nuit on sait jamais un aléa sur la route ou n'importe quoi donc on dort à l'hôtel on se retrouve tous demain soir à nantes dans le même hôtel on va les manger croquer un bout dans un petit resto et puis après après on ira se coucher pour les peu d'heures à dormir mais c'est voilà ça va être le début du week-end ça va être ça va être vraiment chouette franchement j'ai hâte parce que aujourd'hui je bossais et j'ai encore fait une boulette enfin bon ça m'arrive non ça m'arrive régulièrement récupérable ça va heureusement et je disais à ma collègue il faut que je parte en vacances absolument que je parte en vacances parce que là j'ai vraiment la charge mentale et là je suis au taquet donc je pense que ça va me faire beaucoup de bien parce que je vais pas avoir mon téléphone de brancher vu que le forfait téléphone on l'a étranger on l'a pris sur le téléphone d'alain donc ça va me permettre de faire vraiment une coupure intégrale de téléphone d'ordinateur enfin de tout ça et d'être pleinement pleinement sereine dégoupillé de ce monde virtuel un petit peu et ça ça va être ça va être bien enfin j'espère alors par contre le seul truc croiser les doigts à les orteils pour moi on prend l'avion à vendredi 13 alors beaucoup disent maintenant ça porte bonheur oui alors ça dépend ou là où on se place donc voilà je vais emmener mes petits gris gris avec moi en tout cas le en tout cas le chapelet de ma maman du baptême de ma maman c'est il ne me quitte pas ce chapelet et comme là je viens de changer de sac j'ai pris mon chapelet et je l'ai mis avec moi dans ma dans ma trousse et il va être près de moi et puis puis j'amène mon pimpin aussi voilà mon pimpin c'est mon doudou donc mon doudou il part avec moi aussi bien sûr c'est pas que je cherche à meubler la vidéo mais en même temps j'ai juste envie de parler aujourd'hui j'ai j'ai envie de rien faire voilà tout simplement j'ai envie de rien faire de ne rien créer de déposer voilà mon cerveau la tête qu'il est et je veux juste échanger enfin échanger parler toute seule voilà je me parle à moi et je fais mes réponses à moi même donc donc voilà je disais pio chez papy mamie cours séjour de voilà de cinq jours mais bon on n'a on n'a pas le choix on peut pas le laisser ici tout seul d'autant qu'il y a des nouveaux chats dans le quartier et que ça se passe pas forcément très très bien parce qu'évidemment pio de vous vous connaissez enfin je vous en parle assez régulièrement et puis son territoire c'est son territoire et c'est chaud c'est chaud c'est chaud et je voudrais pas que avec sa châtière que enfin voila j'ai pas envie qu'il se fasse une boum non plus dans la maison donc donc on préfère vraiment ben c'est sûr le match et papy mamie sera pas mal heureux c'est juste enfin là il est en train de roquer depuis depuis ce matin à côté des valises donc je pense que il s'est aperçu que on allait on allait se faire la chave et il guette les guette les valises mais c'est pas grave attendez on l'abandonne pas 1 mais je vais je vais vous montrer je vais je vais vous basculer là haut et puis je vais vous montrer ce à quoi je me suis amusé donc avec avec l'agenda et puis on va regarder ensemble le daphnès diary donc c'est le numéro avait met le numéro 1 de 2023 à y reprennent d'accord ok il reprenne les donc janvier février donc le prochain sortira début mars donc là il est sorti entre le 8 et le 11 à peu près et puis ben voilà première semaine de mars le 2 sortira je vous installe et puis si je repense à certaines choses on verra ça d'accord allez vous alors là ici j'ai pas là j'ai pas de j'ai pas d'auréoles bon bah écoutez c'est plutôt bien allez on va on va regarder daphnès je vais essayer de zoomer tout bien tout bien alors quand je vous avais présenté le l'agenda de daphnès je vous avais dit à l'intérieur ils avaient mis plein de petits de petits onglets pour mieux s'y retrouver donc pour moi c'est vraiment un repère vraiment magnifique et ici sur chaque 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 mois voilà il y avait une page normale et voilà ce motif là qui était blanc blanc il fallait juste découper ici on avait des petits pointillés il fallait découper les petits pointillés pour donner un petit peu cette originalité est ce que j'ai fait c'est que j'ai colorié voilà j'ai colorié avec donc avec tous mes mes pinceaux donc c'est cela je mais je vous je crois que je vous les ai déjà présenté mais dans le doute c'était les faber castell alors c'est les faber castell donc il y avait 48 crayons de couleurs aquarellables et j'en suis vraiment très très contente parce que 48 couleurs c'est quand même ce qu'il faut quand on veut vraiment s'amuser en en de ça on va dire 36 pour moi c'est trop peu bon après on fait avec on fait on fait avec ce qu'on a c'est pas ça que je veux dire mais si j'avais un conseil à vous donner c'est vrai que peut-être prendre un tout petit peu plus de temps pour économiser et puis pouvoir s'offrir la boîte de 48 celle ci elle était à 40 euros voilà donc c'est vrai qui pour moi en mon sens il vaut mieux attendre un petit peu économiser pour au moins s'offrir à minima au moins au moins 48 couleurs dites moi ce que vous en pensez parce que je veux c'est peut-être un mauvais idée un mauvais conseil mais pour moi voilà et là alors je les avais ici je les avais comme ça dans cette dans cette boîte enfin j'avais deux étages comme ça je les ai retirés je les ai mis dans un pot pourquoi parce que j'ai un espace vraiment trop trop petit ici sur mon plan de travail et entre mon cahier entre mon agenda plus tous les blocs de crayons ça prenait vraiment trop de place j'étais pas à l'aise donc j'ai pris une boîte de conserve je me la suis customisé comme ça voilà à l'intérieur j'ai fait pareil alors ici j'ai mis de la mousse de la mousse toute douce pour pas abîmer les mines c'est de la mousse que j'avais acheté chez action vous savez les feuilles à 4 pour pour les gosses pour les travaux travaux manuels des gosses et puis je me suis fait mon pot mon pot comme ça je me suis vraiment éclaté vous reconnaissez le le petit cette petite chose on l'avait fait ensemble et et puis voilà je les fais dans des gens dans des tons comme ça et je pense que aussi domine à reconnaître le ruban qu'elle m'avait qu'elle m'avait offert comme ça voilà celui ci et je l'ai mis je les coller sur le bord donc tu vois ça donne bien il est vraiment chouette ce ruban il est vraiment magnifique de chez magnifique et puis je trouve alors là c'est pareil c'est je trouve que là ici d'emblée j'ai toutes mes couleurs je les vois toutes et puis et puis ça me prend beaucoup moins de place et je voulais juste à côté de moi donc c'est vraiment c'est vraiment chouette et là j'ai mis mes pinceaux aquarelle les pinceaux que je me serre le plus souvent donc comme ça voilà je prends directement mes pinceaux et là j'ai vraiment tout sous la main j'ai même mis mout mout à l'intérieur alors là comme je vous disais ici j'ai découpé le bord alors comme on disait avec domi parce que j'ai dit à domi que j'avais tout colorisé elle aussi apparemment et tiens domi d'ailleurs si tu veux pas tu pourras m'envoyer les photos de ce que tu as fait et on disait bon par contre le côté pas pratique c'est la découpe ici parce que comme on peut pas on peut pas désolidariser les feuilles je vous garantis que la découpe à un moment donné c'était pas forcément aisée aisée mais voilà et puis alors j'ai fait alors c'est vraiment tout bête parce que moi je commence juste à j'ai un chat comme d'habitude je commence juste à apprendre les techniques de d'aquarelle en tout cas de colorisation donc je suis pour l'instant nul d'accord donc là j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai ajouté sur mes pages des petites étiquettes des beaucoup vous allez le voir beaucoup de d'embellissement en bois enfin j'ai fait vraiment à ma façon mes petits tamponnages mes petits trucs comme ça donc je vais je vais tourner les pages je vais vous les présenter donc je vous promets je vous promets rien de super chouette je vous prêche je préfère vous prévenir c'est peut-être que vous allez dire voilà le mieux cela tu nous déçois un petit peu je j'en assume le risque je voilà ok donc là j'ai utilisé aussi des autocollants transparents de chez chine j'ai même encore un petit truc et ça m'a permis de voilà d'ouvrir tous mes tiroirs de regarder un petit peu tout ce que j'avais et peut-être que ce sera encore complété de quelques petites choses mais mais vraiment c'est l'intérêt c'est que je me suis beaucoup beaucoup amusé là ici je vois dans le retour caméra que là c'est pas très joli il ya une zone peut-être pas forcément kiki on va dire mais voilà c'est c'est mes débuts c'est avec l'aquarelle parce que alors l'avantage même avec ce papier là c'est que j'ai réussi quand même à utiliser l'aquarelle de façon enfin dans le sens de l'aquarelle c'est à dire j'avais mon petit pinceau avec réservoir d'eau et j'ai pu fondre mes couleurs alors là elles sont je vois que c'est un petit peu fade je pense que là quelque part je vais reprendre un petit peu et je pense que je vais réapporter des petites des petites touches de couleurs parce que l'aquarelle c'est ça en fait ainsi on revient quand même sur sur nos coloriages pour redonner un petit peu de couleurs mais là effectivement ça a séché je pense que ça ça demande un petit coup de fouet un petit coup de fouet donc là c'était je vous ai pas donné les mois donc j'ai passé janvier février et là c'est mars donc ici c'est avril donc j'ai essayé de page en page évidemment de changer de couleur pour que ce soit pas toujours toujours la même chose de façon un peu trop trop monotone et et puis plein de petits trucs voilà c'est alors ça c'est pour mais donc tout de rose le mais là tout à l'heure j'ai rajouté des petits des petits rubans des petits des petits boutons juin juillet donc tout jaune je suis pas trop trop mécontente de mes citrons pas trop trop mais mais ça demande ça demande encore du travail un beaucoup 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 de travail et ça je j'avoue que c'est long l'apprentissage je pense que l'apprentissage va être quand même est assez long là on est sur auguste août c'est peut-être un peu scolaire je septembre il ya un début à tout c'est ce qu'il faut se dire octobre donc alors ça alors pour moi c'était des chouchous mais a priori ce serait peut-être plus des avocats bon moi je pensais que c'était la christophine comme ça à brûle pourpoint donc octobre ok novembre et puis décembre alors décembre alors là je me suis lâché on y va c'est parti ici j'avais un petit embellissement en bois avec un petit bonnet donc parce que j'ai fait il s'est un peu écrasé mon truc là ce que j'ai fait je l'ai colorisé et puis j'ai calé un petit morceau de coton voilà pour faire faire la bouboute bref je jure âgé j'ai fouillé dans tous mes trucs et vas-y je t'ai trouvé un petit père noël je t'ai trouvé une chaussette alors j'ai colorisé mais mes embellissements en bois allez hop et puis et puis c'était parti non non franchement puis alors voilà sur les bords ouais j'ai mis je crois que j'ai mis des petits trucs pas je vous ai pas montré mais les petites bricoles n'ont peut-être pas sur toutes les pages s'il était pour le mois d'août j'ai collé une tongue j'avais une petite tombe comme ça on voit donc sur les autres non je crois pas après j'en ai pas j'en ai par une non voilà 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 alors ça lui donne pas plus d'épaisseur que ça un tout petit peu mais mais non non c'est cool allez on va passer maintenant à la découverte du daphné donc numéro 1 de 2023 là je vais augmenter un tout petit peu le zoom je vais pousser ça donc la couverture évidemment comme d'habitude elle est super belle avec les rouges gorges moi j'adore les rouges gorges et puis ce bleu ce bleu est absolument beau bon bleu comme la neige et puis et puis c'est vraiment tu daphnès il n'y a pas de il n'y a pas de doute donc là elle se présente toujours un bonjour je m'appelle daphné tout ça nana alors j'ai même vu pardon j'ai même vu une recette de sirop de thym à faire soi même et ça je pense que je vais me la faire au retour je vais me la faire au retour alors là ici plein de conseils voilà c'est plein de petits conseils ce qui est bien c'est que voilà c'est à chaque fois des tout petits paragraphes et on prend de ci de ça comme ça et puis les images je parle d'elle même quand les images sont magnifiques vraiment trop trop belle aider alors ça c'est ça c'est sympa aussi aider les oiseaux à passer l'hiver et je pense que je vais me faire ça avec il faut juste de la ficelle deux petites branches cinq rouleaux de papier toilette du beurre de cacahuète j'en ai dans le frigo qui sert à rien et des graines pour oiseaux ça j'ai juste ça à acheter et encore je me demande si j'en ai pas et alors ça c'est cette petite chose ça va être vraiment tout simple à faire mais je pense que je vais faire ça pour les petits oiseaux là je pense qu'on va encore se payer de bonnes petites de bonnes petites comment dire période de gelée et là voilà ça c'est du sirop de thym en hiver ça n'a rien à faire j'ai du thym frais à la maison j'ai enfin dans le jardin j'ai du sucre de cannes j'ai de l'eau et j'ai du miel enfin le miel est optionnel mais ça je vais m'en préparer il elle est enfin franchement comment le prépare t'on on rince les branches de thym à l'eau dans une grande casserole on porte à ébullition on ajoute les branches de thym on laisse cuire doucement pendant environ trois quarts d'heure on retire le thym à l'aide d'un filtre puis on verse l'eau dans un dans une autre casserole on porte à nouveau à ébullition on ajoute le sucre on laisse refroidir pendant 15 minutes jusqu'à obtention d'un mélange sirupeux on remue sans cesse pour éviter que le sirop ne brûle on remplit un bocal stérilisé avec le sirop chaud on ferme le bocal lorsque le sirop est complètement refroidi on le garde dans un endroit frais ou à l'abri et à l'abri de la lumière et le sirop va se conserver pendant environ un an en cas de maux de gorge ou de toux prenez une petite cuillère de ce sirop de thym matin et soir vous verrez que la toux et la douleur diminueront rapidement et astuce si vous n'aimez pas le goût du sirop de thym vous pouvez ajouter un peu de miel le miel a également un effet apaisant sur la gorge cela ne peut donc vraiment pas faire de mal donc franchement c'est pas mal ça je me la fais je me la fais parce que du thym j'en ai j'en ai agavé à la maison donc ça là ça va aller le ça va aller le coup et puis préparation de la saint valentin tiens d'ailleurs je sais pas ouais je sais pas si alain va travailler ce soir là on verra bien il n'a pas encore son planning donc ici voilà des petites choses alors évidemment moi je vais l'emmener je vais l'emmener au maroc parce que déjà dans le jeu et prendre le temps de le lire dans l'avion alors de toute façon je m'étais dit si je l'ai pas dans ma presse là ce mois ci comme j'allais à l'aéroport et qu'à l'aéroport de nantes il y a une librairie de malades mais vraiment une librairie de malades et à chaque fois avant chaque voyage je me prends toujours un ou deux bouquins dans ce style là c'est là d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les 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 livres que je j'aime beaucoup ça y est bref je vais pas chercher pendant trois heures happiness et et flo j'entendais il est en train de tomber la pluie la happiness et flo c'est là que je les ai je les ai découvert ces magazines alors les pareil regarder une recette pour faire des bains en toute effervescence vous savez les boules de bain et ben là on a là alors il vous faut 550 125 g de bicarbonate de soude de l'acide citrique de la mais de la maïzena de l'huile de coco ou d'amande ou d'olive des gouttes d'huile aromatique donc de l'huile essentielle du colorant alimentaire des pétales de fleurs de l'herbe aromatique et puis après des moules pour bombes de bain et puis on peut se faire soi même c'est ces moules de ces bouts de bain c'est génial c'est non franchement c'est plein 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 d'idées plein d'idées et comme c'est joliment décoré on a le plaisir de lire donc je vous laisse les découvrir en même temps chaque page est ici alors là on a des petites étiquettes donc là elle met en illustration voilà pour accrocher sur une bouteille par exemple donc là plein de découpes plein de découpes à faire donc sur une feuille qui est quand même bien cartonné regardez moi c'est ces superbes étiquettes elles sont vraiment super jolie je vais peut-être les mettre un petit peu comme ça pour que vous voulez vous les voyez mieux c'est pas beau ça le revers après des pots de fleurs en mosaïque là c'est pareil c'est c'est vraiment tentant c'est vraiment tentant à faire ça avec des pots de fleurs basiques la mosaïque ça j'aimerais bien m'y coller aussi je sais pas est ce que tiens l'une d'entre vous a déjà essayé la mosaïque je sais que par contre au niveau du prix j'ai regardé ça les petits les petits carrés de de mosaïque à cultura c'est cher c'est vraiment cher relooker sa vaisselle chaque bocal mérite un joli couvercle regardez ça c'est un nom mais ah là là ici un beau coloriage bel oiseau à faire je pense que je vais me faire aussi à l'aquarelle celui ci et puis voilà des ateliers créatifs divers avec un collier de perles en laine feutrée après il faut trouver la laine feutrée ensuite apérodinatoire avec une planche planche de beurre ah ouais tiens tiens d'accord une petite idée recette dans le saumon je me donnerai pour du saumon alors ici qu'est ce que l'on a alors ronde serviette a tiens un petit rond de serviettes des 1 2 3 4 le tirons de serviettes assez cool ça les tirons de serviettes avec les petits prénoms qu'on peut mettre dessus je le décolle voilà hop donc là on coupe et là ici c'est la petite étiquette et voilà ça donne ça trop mignon ça par contre je vais le virer après brume dame brume d'oreiller pour une meilleure nuit de sommeil brume d'oreiller gros dodo et on peut la faire soi même il vous faut de l'huile de lavande et de l'huile de camomille on verse 20 ml d'alcool dans le flacon il faut que ce soit d'alcool à 90 au minimum ajouté cette goutte d'huile de lavande et cinq gouttes d'huile de camomille remplacer remplissez ensuite le flacon d'eau secouer bien et votre brume d'oreiller est prête waouh c'est fastoche regardez moi ces couleurs magnifique non mais c'est plein 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 d'idées super chouette tellement tellement de belles choses à faire soi même les restes de chocolat de noël j'en fais un cadeau pour la saint valentin ah tiens avec les restes de chocolat de noël bah oui on se refondue tout simplement très très beau il y a 100 ans boisson chaude d'hiver il ya la lecture j'ai de voilà et alors là on a des autocollants pour le l'agenda ici ils nous ont fait des des petits ils nous ont donné des petits autocollants à réinsérer donc je pense que je vais découper la page et je la glisserai ici dans mon agenda ici des recettes des recettes là ici des portraits à découpés non ils sont déjà prêts découpés alors ça doit pas être des portraits ah ouais non non c'est je pense que c'est des trucs de sport c'est magnifique et c'est super belle carte de saint valentin mais c'est ça on a sent super belle magnifique il ya juste à détourer et c'est super beau quatre jolies villes en allemagne rotenbourg ah oui tiens d'ailleurs en parlant de ça on a réservé ça y est j'ai réservé nos vacances d'été en août à strasbourg à strasbourg donc on prévoit d'aller sur le luxembourg à descendre un petit peu en en suisse et on va aller faire un tour à stuttgart et baden baden et puis colmar enfin bref on a une semaine là bas donc ça y est nadine j'ai pensé très très fortement à toi ça y est route 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 pour l'alsace super contente on a réservé un petit un petit airbnb qui paraît vraiment super cool donc on va on va aller tracer là bas c'est la semaine du je crois que c'est la semaine juste on part pour mon anniversaire en fait où le lendemain on parle 6 non on va partir le 5 on va partir le jour de mon anniversaire et puis et puis on reste une semaine on a réservé du dimanche au dimanche mais je suis super contente depuis le temps de depuis tant donc par contre il faut juste que je regarde parce que je voudrais m'arrêter au cimetière le cimetière où est où est enterré le père de mon grand père qui était décédé à la guerre de 14 18 et que c'est c'est plus qu'un devoir de mémoire j'avais presque envie de vous dire ce ce frère il n'a jamais su où il était réellement enterré mon grand père est décédé sans savoir où son son frère était enterré et j'ai réussi à le à le retrouver lorsque j'ai fait l'arbre généalogique de la de la famille et il faut que je regarde exactement parce que je pense qu'on passe vraiment pas loin donc je j'espère pouvoir m'arrêter dans ce cimetière et je pense que quand si je m'y arrête je pense qu'il va falloir que je prévois des kleenex parce que je pense que je vais m'effondrer sur 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 la tombe de son frère et parce qu'en plus j'ai sa photo c'était un super bel homme et je pense que ça va être un moment très 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 chargé en émotion ouais alors là des jolis alors c'est on voit des ah mais si regardez ça en fait c'est dans les nuages c'est pour faire un mobile oh c'est trop beau pour pour au dessus un berceau ah c'est magnifique cela dit je peux me le faire ici pour me le caler ici dans ma loge je peux l'accrocher au plafond c'est super mignon regardez moi ça comme des beaux est vraiment magnifique je vais me faire alors super là ici on a aussi un joli poster j'ai regardé vite fait que je le déchire pas allez on va découvrir ensemble qu'est-ce que je suis bavarde aujourd'hui c'est vraiment une vidéo y'a pas tiens ça ses собes c'est avec les siges du zodiaque ça avec les signes du zodiaque ils en croyaient aussi les bouilliots des boundse faux affiches dans ma loge sont trop beaux c'est magnifique vous voulez voir un café ah oui je veux bien ça en parlant de café oh là là on pour notre noël on s'est offert une nouvelle cafetière top mais la cafetière avec le gras le grain le bois le grain quoi ça vous fait un café miam miam happy new year regardez ça c'est pas beau ça les bonnes résolutions alors moi ma résolution enfin c'est une résolution que je prends déjà depuis des années ma réseau de ma seule résolution que je prends au début d'année c'est surtout de ne pas prendre de résolution alors ça non 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 moi je ne fais aucune résolution à quoi ça sert ah là là et ben écoutez je ne suis encore pas déçue ça j'adore ce 52 semaines t'attendent à nouveau une toute nouvelle année que vas-tu faire de beau réfléchis bien car les mois passent vite mars avril mai puis l'été s'invite vivez en pleine conscience profiter de chaque moment réveillez-vous avec le sourire croquer la vie à pleine dents oh yes de la vaisselle empilée faut avoir de la place après il va falloir que je fasse certains certains rangements d'ailleurs dans la maison parce que ou alors ça c'est dû ah oui ça c'est du papier du papier cadeau tout simplement à papier cadeau il est beau un super joli avec une baisse ça ferait des belles couvertures ça aussi voilà et bien écoutez on arrive à la fin je vais vous remettre sur le en face de moi pour terminer la vidéo ça marche c'est bon on paye comme ah bah j'ai toujours noël avec moi ah mais c'est les grands suites ah là m'avait offert deux grands suites comme ça un rouge et un vert pour la période de noël mais je suis tellement bien dedans ils me descendent ils me descendent ils me descendent ils me descendent jusqu'à jusqu'au genou c'est des grands suites mais comment ils sont agréables oh là là j'adore bref comme disait pépin je vais je vais m'en arrêter là pour pour ce babillage et et puis on se retrouve à mon retour du du maroc donc dites moi vous avez vous le choix de préférer soit un live soit soit une vidéo tout simplement on pourrait peut-être si vous voulez que je le fasse en live par contre le problème c'est que quand je vais rentrer je vais ranger toutes mes affaires déjà donc faudrait que je le fasse aussitôt ça va être chaud j'avais pas pensé à ça non parce que quand j'arrive moi j'aime bien ranger toutes mes affaires mais par contre si je fais un live non il vaut mieux que je vous fasse une vidéo désolé on fera le live plus tard non ça va être compliqué sinon non c'est le fait de garder toutes les affaires comme ça de côté en attendant un live qui aura lieu une semaine après je vais avoir tout ici non je préfère tout ranger du et à coup pas non mais comme quoi il faut jamais faire de promesses jamais 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 aller sur ce je vous fais des gros gros bisous il c'est certainement des choses que j'ai oublié de vous dire mais déjà je trouve que c'est déjà pas mal vous avez quand même pas mal d'infos à retenir enfin retenir pourquoi le dit ça la fille vous avez rien à retenir du tout non 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 voilà c'était pour votre information je vous fais plein de gros bisous j'espère que vous allez passer un bon week-end avec un petit peu d'avance parce que on est que on est que mercredi mais vu au train où vont les où se déroulent les semaines le week-end va vite vite arriver et puis nous on se retrouvera vite 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 ne vous inquiétez pas en tout cas pas de vidéo d'ici au moins au moins une semaine parce que je vais renquiller le mercredi le jeudi le vendredi et je pense que là quand je vais revenir au bureau ça va être réouverture des budgets là je vais être à fond les ballons donc pas de vidéo avant au moins une semaine et demie voire presque deux semaines ne vous inquiétez pas si je peux je vous fais un petit montage du maroc si je peux ou peut-être peut-être une ou deux photos sur l'espace communauté pensez à regarder l'espace communauté par contre oui parce que là je risque de prendre le téléphone d'alain et de faire quelques photos peut-être du riyad où on va être comme ça ça vous situera un petit peu et vous glissez comme ça des petites photos sur l'espace communauté on va faire ça au moins comme ça ça vous donnera quelques petites nouvelles mais attendez quand même ce week-end voilà des gros bisous à tout bientôt portez vous bien ciao